Bonjour, je m'appelle Zbeida Bela Jamor et je suis comédienne. Bonjour, je m'appelle Samy Outalbali, je suis comédien et on vient présenter le film Une histoire d'amour et de désir de Leila Bouzid. Moi c'est parti d'un texto de Leila qui m'avait vu dans un autre truc et on s'est rencontré, elle m'a parlé du film et en m'en parlant j'avais déjà adoré et quelques semaines plus tard elle m'a passé le scénario, je suis rentré chez moi, je l'ai lu, je crois qu'en une heure après je l'ai rappelé, je veux trop, je veux trop, je veux trop et on a fait des essais et tout et après ça s'est fait mais je suis tombé amoureux du scénario en fait. Alors moi déjà pour le rôle de Farah et le contraste qu'elle a par rapport au personnage d'Ahmed, cette image de filles, jeunes femmes fortes, qui s'assument pleinement, féministes, clairement, qu'on voit pas assez au cinéma, des femmes comme ça, origines arabes, aussi pour le fait de remettre la culture arabe au premier plan, de parler de poésie arabe, de littérature arabe, un peu oublié malheureusement et voilà parce que c'est une très très belle histoire d'amour entre deux personnes qui, sans ce film, on ne verrait pas ensemble. Le film en est la preuve, vivante, complètement, parce que je pense que l'amour naît de ça aussi, naît du débat, des mots, des avis qui ne se ressemblent pas, de l'entêtement, de ces sentiments ambivalents, ambigus, l'envie de découvrir l'autre, le monde de l'autre, pourquoi est-il si différent de nous, l'envie de lui apporter quelque chose aussi. Ahmed essaye d'y céder à un moment, il essaye de lâcher prise, il n'y arrive pas parce que je pense que ce n'est pas encore le moment. Je pense que non, dans cette histoire, en tout cas entre les deux, il leur fallait du temps, surtout à Ahmed, je pense qu'il lui fallait beaucoup de temps et à Farah aussi, je pense, de découvrir les défauts d'Amed, de les découvrir, de mettre ses qualités aussi, de mettre le doigt dessus, de savoir ce qu'elle pourra aider à soigner, ce qu'elle n'a pas envie de soigner. A Ahmed de soigner ces choses-là et à la fin de s'accorder et d'enfin se donner. Du coup, je pense qu'il n'y a pas de règle, tout simplement. En plus, on se parle par poème interposé. Par lettre. Par lettre, ouais. Par changer pistolet. Ouais. Mais on se parle par lettre que dans les moments de conflit. C'est beau, comme remède au conflit, peut-être même à certains moments à la rupture, à l'oubli, bah non, pas de texto, pas de choses comme ça, de l'écrit, de l'esprit, du désir sur papier, de l'attente, ouais. Et ça donne de l'espoir. Je pense qu'il y a d'autres moyens que les textos et tout ça. Peut-être que c'est un film qui va faire renaître cette envie d'échanger, échanger des lettres avec son amoureux ou son amoureuse. C'est fabuleux. On l'espère. Euphorie totale. Moi, j'ai sauté. Tout de suite. Moi, j'étais en Tunisie. Donc, Léla m'a appelée. Elle m'a dit. Moi, j'avais déjà, pas pour Cannes, mais quand j'ai lu le scénario, j'avais un très, très bon sentiment à la lecture et tout était très visuel pour moi. Donc, j'étais sûre que ça allait bousculer les choses, que ça allait faire parler et que ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose qui peut toucher, déranger, provoquer, mais donner envie surtout. Mais voilà, j'étais très, très contente pour la nouvelle de Cannes. Je pense qu'on ne peut pas avoir meilleur départ parce que Cannes, ça met les films sur un piédestal et puis faire partie de la semaine de la critique, faire partie d'une sélection aussi ingénieuse. C'est magnifique. De l'euphorie, énormément. Des cris, des sauts de joie, beaucoup. Qui ont duré longtemps, même après que Léila est raccrochée, ça a duré encore un peu. Et de la fierté, c'est une reconnaissance magnifique. En fait, c'est un mot sans mot Cannes et une sélection comme nous. Un film de clôture de la semaine de la critique, c'est une petite tape dans le dos. C'est un mot magnifique sans être dit. Ça veut dire, c'est beau ce que ça représente pour nous, ce que ça veut dire pour le film, qui est un film que tout le monde a fait avec énormément de cœur, qui a été le tournage. C'était un gros tournage, l'air de rien. C'était un peu fatigué. On s'est donné beaucoup d'émotions. Et cette reconnaissance-là, ce coup de pouce, ce clin d'œil, c'est magnifique. Moi, c'était ma mère. C'était ma mère parce qu'elle était juste à côté. Puis j'appelais mon papa. Voilà, ils étaient très, très fiers. Voilà. Moi, je crois que j'ai appelé ma mère pour lui dire. Et ensuite, qui j'ai appelé ? Je me demande si je n'ai pas appelé un réalisateur avec qui j'avais tourné, qui est devenu un très, très bon ami à moi, un de mes meilleurs potes. Et je l'appelle en général dès que j'ai un nouveau truc. Je l'appelle parce que je suis trop fier de lui dire. Il m'a beaucoup aidé. Du coup, je pense que je l'ai appelé lui pour... Il me semble que j'ai même appelé... J'ai essayé d'appeler plein de gens, mais les gens ne répondaient pas. Elle m'a appelé un jeudi après-midi, je crois. Les gens ne répondaient pas. Du coup, j'ai appelé, j'appelé, j'appelé. Il fallait que je le sorte. Mais à la fois, elle ne m'avait dit à personne, mais j'étais là, non, mais lui, ça va aller. C'est bon. Il y a beaucoup de personnes que j'ai appelées, l'air de rien. Moi, je viens tout juste de commencer. C'est mon premier long métrage. Donc, j'espère faire des films. J'espère faire des films qui vont me parler, me plaire, me toucher. Moi, je suis en train d'en tourner un, là, de Cédric Jiménez, sur les attentats du Bataclan, du 13 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada